Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera une nouvelle édition de la box mode Lookiero. Je vais vous présenter ce que j'ai reçu dans ma nouvelle sélection, vous parler un petit peu du concept si vous connaissez pas, et évidemment vous montrer les articles et les essayages et vous dire ce que je garde, ce que je garde pas. Donc si vous connaissez pas le concept de la Lookiero, c'est une box mode, en fait un personal shopper va faire votre shopping à votre place, vous de manière régulière vous pouvez lui indiquer vos goûts, lui montrer le type d'article aussi que vous aimez ou que vous n'aimez pas sur l'application, vous remplissez tout un profil mode beauté, et donc vous avez la possibilité de recevoir soit en formule d'abonnement, soit de manière occasionnelle, une box qui contient alors des vêtements mais aussi des accessoires, vous pouvez customiser tout ça dans votre profil. Je vais vous mettre mon lien de parrainage, c'est à dire que si vous l'utilisez, vous allez avoir 15€ offerts, sachant que ça correspond à peu près au montant des frais de personnel shopper, qui sont normalement de 10€, à moins que ça ait changé puisque ça fait un moment que j'ai pas pris la box, donc je vais vous détailler tout ça dans la barre d'infos, n'hésitez pas à la dérouler, n'hésitez pas à liker cette vidéo de votre plus beau pouce, et n'hésitez pas non plus à commenter ou à me faire vos retours sur les essayages. Ça doit être pas loin de la 10ème box que je reçois aujourd'hui, ça faisait un petit moment que j'avais pas renouvelé l'expérience, mais j'aime beaucoup Loukiro, moi en général ça correspond assez bien à mes goûts, après là je suis dans une période, on va voir au niveau des tailles si ça correspond toujours, j'ai un petit doute au niveau des bas, et ce que j'ai fait c'est que j'ai changé également dans mon profil, jusqu'à présent je refusais de recevoir des accessoires, des chaussures, là j'ai accepté de recevoir des chaussures parce que j'ai besoin de nouvelles paires de chaussures pour aller travailler, et je voulais voir un petit peu comment ça se passait dans ce cadre là. Ça arrive toujours dans cette grande boîte, extrêmement bien protégée, moi j'ai jamais eu aucun souci de livraison avec Loukiro. Alors j'ai ici ma petite enveloppe personnelle avec le mot de ma personnelle shopper, vous ne payez évidemment que ce que vous conservez, vous pouvez renvoyer ce que vous ne gardez pas dans un sac qui vous est fourni dans votre box, à partir du moment où vous recevez votre box chez vous, vous avez 5 jours pour faire le retour, donc ça c'est très important, ne dépassez pas le délai. Avec Loukiro, moi maintenant je reçois on va dire une dizaine de jours avant la date à laquelle je vais recevoir la box, je reçois une sélection d'une dizaine d'articles et je peux en choisir 5 parmi cette sélection. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, je préfère pas prendre trop de risques, et je préfère sélectionner des pièces qui potentiellement je vais porter régulièrement, qui vont répondre à ce que je recherche, plutôt que d'avoir un peu trop l'effet de surprise et d'être déçue parce qu'on sait d'avance, même sans essayer, qu'on ne mettra jamais la pièce. Donc j'ai choisi des pièces et j'ai également choisi une paire de chaussures. Alors, est-ce que c'est toujours Luna ? Bah non, c'est plus Luna. Ma personnelle shopper jusqu'à maintenant c'était Luna, je dois dire que ça se passait plutôt bien avec Luna, j'ai quand même gardé pas mal de trucs de chez Loukiro, mais on va faire la connaissance de Vera. Donc j'ai le mot de Vera, j'ai la facture, la douloureuse, donc je vous confirme que les frais de personnel shopper sont bien de 10 euros, et j'ai ici mes planches de style. Ils me montrent comment associer les pièces que j'ai reçues, mais en même temps c'est une seule pièce par look, ce qui n'est pas toujours très intéressant, donc je préfère me fier aux conseils que me donne Vera. Bonjour Jennifer, de mon point de vue, l'hiver n'empêche pas d'être tendance, au contraire, place à la superposition, aux mailles douillettes et aux couleurs qui réchauffent le teint et le moral. Voici ce à quoi j'ai pensé. On commence avec le t-shirt de chez Soya Concept, en S, car il taille grand. Effectivement, j'avais vu un petit t-shirt quand l'on veut, alors il me le proposait je crois en noir, et j'ai dû prendre une couleur un petit peu bleutée, moi j'aime beaucoup le bleu, donc en S, car il taille grand. Donc peut-être que même... Moi normalement je fais du M. Qui accentue votre féminité ? Le jean de chez Only, en XL, car il taille petit. Donc vous voyez, c'est bien, ça veut dire qu'ils prennent en compte les marques, comment ça taille. Moi normalement en bas, je suis plutôt sur du L, c'est un bon 40. Là du XL, écoutez, si c'est un slim, moi j'ai pas de problème à porter du XL. Donc le jean de chez Only promet de matcher parfaitement avec. On mise sur le confort et versatile. C'est vrai que, au final, je me rends compte que j'aime quand même relativement les tenues confortables, et assez chic aussi, mais vraiment c'est le côté confortable qui prime. On va voir si ça répond à ça, parce que moi c'est pareil, je suis pas une grande fan des jeans slim, maintenant on a que ça, si c'est pas des skinny, donc on va voir tout ça. En cette saison, nous n'en avons jamais trop des pulls. On mise donc sur le pull de Véromoda, en S car il taille grand. Tout taille grand en ce moment, moi j'ai quand même un peu grossi aussi, donc va falloir faire gaffe. Pour accompagner vos journées ou soirées, le pantalon de chez L'Olive Verte et les bottines de chez Tamaris. Réchauffe le tout avec style. Donc oui, j'ai choisi des bottines de la marque Tamaris en cuir, on va voir ce que ça donne. Tamaris, j'ai quelques sandales qui taillent plutôt bien, donc j'espère que ça sera correct. Donnez-vous le temps d'essayer, d'accessoiriser, d'ajuster les pièces et de les combiner à votre dressing. À votre dressing ! Nous sommes là pour tenter de nouvelles choses ! J'attends votre tour avec impatience, à très vite, verra ! Bon, écoutez, on va voir ce que ça donne. Je vous montre vite fait les articles avant de passer aux essayages. J'ai les prix, malheureusement. Avant, il y avait une belle réduction de 25% si on gardait toute la box. C'était génial ! Parce que franchement, ça va vous offrir un article sur les 5. Là, j'ai une paire de bottines en cuir. Donc, autant vous dire qu'il y a déjà un certain tarif, elles sont... Alors, quand je fais ma présélection, je vois les prix. Donc, les bottines en cuir Tamaris marron. J'aime aussi énormément le marron au niveau des accessoires et de la maroquinerie et des chaussures. Et donc, c'est 100 euros la paire de bottines. Donc déjà, rien que si je garde les bottines. Après, les autres articles sont plutôt à des tarifs raisonnables. Voilà, donc je vous rappelle, j'ai un lien de parrainage qui vous offrira 15 euros sur votre box Look Hero. Donc, merci à ceux qui vont l'utiliser. Et puis, en tout cas, ça vous permet de tester le service gratuitement. Vu que le service, c'est 10 euros, mon lien vous offre les 15 euros. Donc, vous êtes gagnant. On découvre vite fait les pièces. Donc, le t-shirt basique qui a priori taille grand Soya Concept en taille S. Alors, la matière est hyper fluide, hyper agréable. Donc, moi, oui, je l'ai choisi en bleu ciel comme ça. Je trouve que c'est une couleur qui passe bien avec les jeans, avec les pantalons. Et franchement, je ne suis pas très fan de noir. Alors là, aujourd'hui, j'ai un pull noir, mais ce n'est pas une de mes couleurs favoris. Donc, on va essayer ce petit top. En tout cas, au niveau de la taille, je pense qu'on est bon. Le petit colvé, en fait, j'en ai plus tant que ça des colvés. Donc, ça m'intéressait bien d'avoir ce top. Le jean. Je mets quand même beaucoup de jeans. J'ai beaucoup de plaisir à porter les jeans toxiques que j'ai eus il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Je les ai découverts. J'ai découvert cette marque grâce à Look Hero. Et franchement, je suis tellement confort dans ces jeans que j'ai du mal à mettre autre chose. Là, c'est la marque Only. C'est un jean gris, plutôt. Vous voyez ? Gris. Bon, la matière a l'air assez stretch. Voilà. C'est ce qu'ils appellent du push-up mid-waist skinny. Donc, c'est une taille moyenne. Coupe un peu skinny, donc resserrée en bas. C'est vraiment ce que j'aime pas dans les coupes slim et skinny, c'est que c'est très resserré en bas. Je trouve que ça ne met pas du tout en valeur ma silhouette. et une grande partie des silhouettes. En fait, ça ne met en valeur que les filles qui sont hyper fines, hyper slim. Mais bon, il n'y a plus que ça maintenant. Les jeans droits, on a du mal à en trouver. Les jeans bootcut aussi. Donc, bon, il faut s'y faire. Donc, effectivement, c'est la taille XL qui correspond à 32, ce qui doit faire un 42. mais vu la coupe, oui, ce n'est pas non plus méga grand. Donc ça, pourquoi pas à tester si j'arrive à rentrer dedans. Le petit pull que j'ai choisi, je crois que j'en avais qu'un dans la sélection, c'est Vero Moda. Alors, elle me dit qu'il taille grand, c'est ça ? Parce qu'elle m'a mis du S. Oui, elle m'a mis du S. C'est un pull beige, donc on est sur quelque chose d'hyper basique. Mais en fait, je me rends compte que les basiques, ça marche bien. Vous pouvez les mettre avec tout ce que vous voulez, avec une petite chemise en dessous. et ça a un côté chic, les couleurs naturelles, le beige, le crème, le gris, le kaki, toutes ces couleurs un petit peu neutres, le marron, le bleu marine, je ne sais pas, j'aime bien, je trouve que ça apporte du chic à une tenue. Il n'a pas l'air hyper long, mais comme je ne suis pas très grande, donc ça fait un petit pull basique. Rien d'exceptionnel, rien de folichon. Comme je vous ai dit, dans cette sélection, je suis restée sur des valeurs sûres et des pièces que j'allais pouvoir porter au quotidien. Là, j'ai pris un peu plus de risques avec ce pantalon, puisque effectivement, les jeans, c'est bien, mais les pantalons, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. C'est la marque L'Olive Verte. Alors, j'ai juste regardé une robe longue. Ce que j'aime bien déjà, c'est qu'il est bleu marine, c'est qu'il est plutôt joli. On n'est pas du tout sur... Il n'y a pas de poche à l'arrière, par contre, je ne sais pas si vous verrez. Il y a des petites coutures pour faire un peu comme des... Qu'est-ce que vous allez voir ça ? Comme des plis. Il y a une fermeture là. On n'est pas sur un pantalon de costume non plus. On est entre deux. On est entre le pantalon costume et le legging. C'est une matière élastique, élastane, donc ça doit être confortable. Écoutez, on verra là, ça sera la totale découverte, mais pourquoi pas ? Alors après, elle ne me dit pas... Elle ne me dit pas avec quoi le porter. Le pantalon bleu avec le pull. Oui, pourquoi pas. Et le jean avec le t-shirt, en gros. Et les bottines. Je pensais qu'ils allaient mettre carrément la boîte à chaussures dans la box, mais c'est vrai que ça doit être un peu compliqué de tout gérer. Donc en fait, ils vous glissent les chaussures dans un sac comme ça, un genre de top bag, un look qui rond. Elles sont comme ceci. C'est de la bottine assez basique, on va dire. Le talon, j'aimais bien parce qu'il n'était pas trop trop haut. Donc je trouvais ça pas mal. On est sur du cuir 38 avec une petite fermeture ici. Et en fait, vous avez un effet de matière. Ici, c'est un petit peu travaillé mode croco sur le derrière de la chaussure. Et devant, c'est en cuir lisse. Alors c'est un marron assez foncé qui est pas mal d'ailleurs. Je réfléchis. Alors j'en ai des bottines marrons, mais pas comme ceci. Bon, on verra. Le tout, c'est que je sois plutôt bien dedans. Le bout est assez arrondi. Et enfin, au fond du sac, je retrouve le sac retour pour envoyer les articles. Oula, voilà le soleil qui nous rejoint. On va passer aux essayages. Alors ça y est, j'ai terminé les essayages de la sélection envoyés par Vera, ma styliste Lou Quiero. On fait le bilan tout de suite sur les quatre vêtements que j'ai essayés et sur la paire de chaussures. Je vous ai normalement mis déjà à l'écran des petites insertions des essayages. Alors je dois dire que ça s'est relativement bien passé. Bon, au niveau du t-shirt qui est un basique bleu ciel, la matière étant très agréable, j'aime bien cette coupe avec le col en V. Ça se porte assez facilement. On va regarder en même temps les tarifs et on va voir ce qu'on garde ou pas. Bon, le t-shirt, voilà, c'est 25,99€. Bon, c'est vrai que pour un t-shirt assez basique, c'est pas donné non plus. Je connais pas la marque. Donc ça, il y a de fortes chances que je garde. Alors ensuite, vous l'avez vu dans le premier look, c'est le jean, le jean, comment ça s'appelle ? Le jean en lit gris. Alors, effectivement, il me va. Il est à 39,99€. Je trouve que c'est pas ce qui me met en valeur du tout. On est bien d'accord. Je trouve que ça grossit alors que c'est, on veut éviter d'être grossi. Après, au niveau de la taille, il tombe bien. Je suis hyper confortable. Il est quand même hyper stretch. C'est pour ça, je pense qu'il le propose dans des box looky rose et que du coup, ça va à un maximum de personnes. Alors, il est un petit peu long donc je fais un petit revers comme ça. Je sais pas si vous allez me voir en entier dans les insertions. Je suis susceptible de le garder quand même à ce prix-là parce qu'il me va. Je suis bien même pour le week-end. Je veux dire, ça serait plutôt un jean pour le week-end parce que pour aller au boulot, je suis pas sûre. Quoique, il est bien mais il me grossit un petit peu. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, pour son tarif, c'est quand même pas un jean qui coûte extrêmement cher. La bonne surprise, la très bonne surprise, c'est ce pantalon bleu marine de l'olive verte. Alors déjà, au niveau du confort, c'est top. C'est génial. Justement, on n'est pas sur une coupe slim donc on est un peu plus sur une coupe droite donc j'aime beaucoup. On est hyper confort, je suis pas du tout serrée. Là, pour le coup, je trouve que ça affine un petit peu la silhouette et ça typiquement, je ne sais pas si vous vous rendrez compte, le tissu, c'est vraiment une belle qualité. C'est typiquement le genre de pantalon que je peux mettre pour le boulot. Il y a une petite fermeture là, en latéral. Donc ça, au vu du prix, 45 euros, je garde. Ça, c'est un petit peu le coup de cœur de cette look hero et en plus, j'en ai fortement besoin. Donc ça, je garde. La note va être salée à la fin parce que vous vous rendez bien compte que si je garde tout, plus les bottines, parce qu'on va en parler à la fin, je suis pas loin de 200 euros. Le pull, le pull Vero Moda, alors, il est un petit peu court. C'est une coupe de pull comme ça, avec les manches un petit peu larges. C'est un peu à la mode, voilà. Et franchement, il est d'un confort, il est d'une douceur, il est hyper agréable. Franchement, je vais le garder. Surtout que son prix est de 26 euros, donc 27 euros. Ce pull, il rejoint ma garde-robe Illico Presto parce que je n'en ai pas des pulls col V dans cette teinte-là. J'ai certainement des cols roulés et en fait, vous pouvez le mettre avec tout. Alors, je l'ai mis avec le jean, ça passe, avec le pull bleu marine, ça passe, mais c'est pas ce que je préfère, mais franchement, ça passe bien aussi. Et enfin, dernier article de cette sélection Look Hero, ce sont les bottines Tamaris. Alors, le truc, c'est que je suis hyper confortable dedans. Je suis hyper confortable, j'aime bien, je les avais choisis, donc c'est que j'aime bien. J'ai peur de les garder aussi. C'est pour ça en fait que j'avais arrêté les Look Hero, c'est qu'ils sont assez forts maintenant, voilà, sur les premières box, vous savez pas trop, puis au bout de 5-6 box quand même, ils cernent relativement bien vos goûts, ils savent ce que vous avez l'habitude de garder, et bon, bah bref, là pour les chaussures, c'est une première. Après, comme je vous dis, le pré-filtre aide pas mal, je suis en train de réfléchir, non, des marrons comme ça, j'en ai pas, donc oui, je vais les garder, parce que ça, je vais pouvoir les utiliser pour aller bosser, donc ça c'est parfait. Bon, bah voilà, on en est là, heureusement que c'est bientôt la fin du mois, puisque donc, en fait, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'en plus, si vous gardez un article, minimum un article, les frais de personnel shopper sont déduits. Donc si vous gardez un article, ils vont vous enlever les 10 euros de cet article, parce que sinon, si je garde tout, j'en ai pour 237,92 euros. J'ai du crédit Look Hero, grâce à vous, puisqu'il y en a une ou deux, qui ont commandé des box et ça leur a plu, donc j'ai 35 euros de crédit Look Hero, vous voyez, c'est pas énorme, je ne viens pas riche, grâce à mes liens de parrainage, pas encore. Ensuite, j'ai donc les 10 euros, donc j'en aurai pour 192 euros, sachant que j'ai deux pantalons, j'ai une paire de bottines, un pull, un t-shirt, je me dis que c'est peut-être, c'est peut-être intéressant, voilà, enfin c'est peut-être intéressant, c'est correct. Surtout que ce sont des chaussures en cuir, je ne sais pas si je voulais préciser, mais en tout cas, pour ce qui est bottines, je porte beaucoup de... exclusivement des chaussures en cuir, j'ai beaucoup de mal avec le synthétique, je ne suis pas du tout confortable dans des chaussures synthétiques. Voilà, donc bravo à Vera, parce que c'est la première fois que Vera me sélectionne une box, si je garde de tout, on peut dire qu'elle a fait du bon boulot, alors effectivement, je n'ai pas pris des robes, des trucs bariolés, je suis restée assez classique. Dites-moi malgré tout ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous aussi, vous avez l'habitude d'utiliser ce type de service personnel shopper, alors je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont complètement contre, voilà, chacun est libre d'adhérer ou pas à ce type de service, moi, pour moi, c'est un service, puisque ça m'évite, vous l'aurez compris, d'aller en magasin, ce que je ne fais plus, avant, je vous aurais dit quasiment plus, mais alors, aller en magasin pour faire du shopping mode, je ne le fais plus, et c'est pour mon plus grand bonheur, puisque, aller dans les magasins, attendre, faire les essayages, faire la queue après pour payer, enfin, tout ça, je ne supporte plus, je suis devenue une vieille fille aigrie, on peut le dire, et donc, pour moi, c'est une façon de trouver des articles pour ma garde-robe, de manière zen, ça répond tout à fait à mon besoin, mais je suis consciente qu'il y en a beaucoup qui aiment aller en boutique, qui aiment faire le shopping, et qui donc ne voient pas l'intérêt de payer ces articles, qui peuvent parfois aussi être un petit peu plus chers. Moi, j'y trouve mon compte, j'y trouve mon bonheur, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à consulter mes liens en barre d'infos, et puis je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos, et très certainement, il y aura une autre lookiro, puisque là, c'est un sans faute. Je vous embrasse, je vous remercie d'être ici, et je vous dis à très très vite, ciao ciao !